Des souris et des hommes, c'est un nouveau rendez-vous qui mêle révolution numérique et lien social face au bouleversement de la société, à ce monde technologique en mouvement. Comment décoder, comment comprendre ce futur numérique qui se construit ? Qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Pour nous éclairer, chaque vendredi, nous retrouverons Jean Pouly. Bonjour. Bonjour Lucie. Vous êtes spécialiste des usages sociaux du numérique depuis 15 ans. Vous dirigez EconoMain, un cabinet de conseil spécialisé sur l'économie numérique et le développement durable. Et vous êtes aussi professeur d'économie numérique à l'université de Saint-Etienne. Vous serez donc avec nous chaque vendredi à partir de midi 3. Alors Jean, depuis quelques semaines, le prix de l'essence fait la une de la presse. Le gouvernement a annoncé une baisse de 3 à 6 centimes par litre pour ralentir temporairement la course folle de l'augmentation des prix à la pompe. Une solution insuffisante qui ne voit pas la question sur le long terme pour certains. En tout cas, se déplacer et notamment aller au travail coûte aujourd'hui très cher. Eh bien, c'est l'occasion pour nous de prendre un peu de recul et se demander comment travailler autrement. Une piste à explorer avec vous, Jean Pouly, le télétravail ou le co-working. Eh bien oui, on peut être d'ailleurs assez surpris que finalement le télétravail qui existe depuis très longtemps ne soit jamais vraiment mis en avant comme une solution de fond pour répondre aux enjeux de la crise. Car c'est assez facile d'imaginer les différents avantages qu'on peut tirer de ce mode d'organisation du travail. Alors c'est quoi le télétravail en quelques mots ? Le télétravailler, c'est travailler à distance de son travail, donc de chez soi ou d'un téléscentre. Et aujourd'hui, on peut mesurer ses bénéfices de façon assez simple. Il y a beaucoup d'études qui montrent par exemple qu'évidemment, on va réduire les coûts de transport, donc gagner du temps et de l'argent. Et ceci est aussi valable pour les employeurs, par exemple, qui peuvent réduire considérablement les charges fixes de leur entreprise. Je vous donne un exemple, l'association des directeurs de responsables des services généraux, l'ARSEG, a montré qu'un poste de travail coûte plus de 10 000 euros par an. Et que la moitié de ses coûts sont des coûts de transport et d'immobilier. Alors la situation du télétravail en France, pourquoi cette apparente frilosité face aux promesses du télétravail ? Alors d'abord, c'est vrai que cette situation du télétravail est un petit peu ambigüe. En France, on passe un peu pour un très mauvais élève en Europe parce qu'on a un taux de télétravailleurs de 7%, contrairement aux pays scandinaves, par exemple, qui ont des taux de télétravailleurs de 25%, ou encore les États-Unis, qui déclarent à 30% de télétravailler de chez eux. Et c'est sans doute là qu'il y a peut-être aussi un problème de définition, parce que nos statistiques ne prennent pas en compte ce que j'appelle le travail en mobilité, qui se développe de plus en plus et qui concernerait près de 30% des actifs. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut travailler bien sûr de chez soi, mais également dans un autre espace, parce qu'avec la démocratisation des téléphones mobiles, de l'Internet qui s'est généralisé, on peut finalement travailler de partout. Et la frontière entre la vie privée et les lieux de travail, c'est considérablement réduit. Et on peut travailler un petit peu de partout, tout le temps. Comme je disais, de chez soi, mais dans un café, dans le train, en voiture. Et ce qui pose parfois des problèmes. Et ces nouveaux endroits, on les appelle les tiers-lieux, justement, entre le domicile et le travail. Donc ce n'est pas travailler devant la télé, comme on peut l'entendre parfois, le télétravail, c'est ça ? Exactement. J'avais un jour entendu cette définition, mais le télétravail, c'est travailler devant la télé. Ben pas du tout. Mais je crois que dans les freins, et pour expliquer cette friolosité, au-delà de la question de cette définition, je pense que c'est vraiment des freins d'ordre culturel. Il ne faut pas oublier qu'on sort d'un siècle de civilisation du bureau, où finalement la gestion d'équipe s'est construite autour de la présence physique dans un lieu de production. Et le salariat même se base sur le temps de travail. Et pour reprendre la formule d'Eugène Schuller, qui est le fondateur de L'Oréal, pour changer vraiment de modèle d'organisation, il faudrait, selon lui, passer du travail à la pendule au travail à la bascule, c'est-à-dire à la tâche. Et je crois que c'est très difficile de changer de travail, car là, on touche vraiment à des questions d'organisation, de pouvoir et de relations humaines. Et les technologies, même si elles se développent et sont de plus en plus performantes, elles ne peuvent pas elles seules répondre à cette évolution de fond. Donc, les choses évoluent, vous l'avez dit, en ce moment, avec le développement d'espaces de co-working. Déjà, est-ce que co-working et télétravail, c'est la même chose ? Pas du tout. En fait, il y a des gens qui, effectivement, dans le co-working, se rapprochent de chez eux. Mais comme je le disais, le télétravail, c'est vraiment à distance, généralement compris de chez soi. Alors que là, justement, on est dans un tiers lieu, dans un nouvel espace. Et j'allais dire, quelque part, ce mot télétravail est presque voie à disparaître. Parce que la vraie question, ce n'est pas de travailler à distance du siège de l'entreprise aujourd'hui, puisqu'on peut travailler de partout. C'est plutôt d'imaginer comment on va concilier un ensemble d'activités proches de chez soi, dans un environnement, si possible, agréable, confortable et stimulant. Et c'est là que les anglo-saxons ont inventé ce qu'ils appellent, eux, le smart work, ce qui peut être traduit par travail agile ou habile. Et ils ont inventé le co-working, c'est-à-dire, en fait, c'est des gens qui n'appartiennent pas à la même entreprise, qui se regroupent pour travailler dans les mêmes bureaux. Et au-delà du simple partage de bureaux, ils partagent des valeurs, ils forment en fait une communauté d'intérêts. Et ils trouvent dans cette nouvelle façon de travailler du lien social, une émulation de la créativité, là où, au contraire, travailler de chez soi est plutôt synonyme d'isolement. Ça permet de mutualiser aussi l'espace entre différentes personnes. Exactement, mais mutualiser des moyens, avoir des imprimantes, des systèmes de téléconférence qu'on ne peut pas forcément se payer chez soi. À Lyon, et dans sa région, est-ce qu'il y a des projets comme celui-ci, comme le co-working, qui sont mis en place ? Eh bien oui, à Lyon, on a, en tout cas dans le centre de Lyon, deux centres de co-working. L'un qui s'appelle l'Atelier des médias, qui est situé près de l'hôtel de ville. Et puis la Cordée, qui a été montée par deux ex-étudiants d'HEC, qui se sont lancés à Villeurbanne. Alors dans la périphérie, et c'est peut-être là où le bas blesse, parce que finalement c'est là que les bénéfices seraient les plus importants en termes de transport, puisqu'on a beaucoup de, ce qu'on appelle le transport pendulaire, entre l'agglomération proche et le centre-ville, il n'en existe pas encore. Mais bon, le hasard fait bien les choses, puisque le Grand Lyon a lancé une étude récemment, justement, sur cette question, et a décidé de se concentrer sur la commune de Charlie, là où j'habite, pour mesurer ses opportunités de télétravail. Et ils se sont rendus compte, et je vous donne cet exemple, parce qu'il est assez parlant, qu'un salarié qui effectue chaque jour le trajet entre Charlie et Villeurbanne, dépense chaque année presque 1 400 euros de carburant, et passe près d'un quart de son temps de travail dans sa voiture. Donc ils se sont dit qu'il fallait faire des choses, et le maire de ma commune, donc de Charlie, qui n'est pas du tout un fou de technologie, il a plus de 70 ans, a tout de suite pensé qu'un domaine qu'il est en train de réhabiliter pourrait servir de premier espace, donc on va l'appeler de travail partagé, pour parler français, de l'agglomération lyonnaise. Le co-working en question avec vous, Jean Pouly. La semaine prochaine, on parlera encore de cette mutualisation, mais cette fois-ci plutôt directement sur Internet, avec le covoiturage et d'autres moyens de partager de pair à pair. Alors merci beaucoup des souris et des hommes retrouvés sur Internet rcf.fr, et on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.